Salutations, c'est Kaskul et aujourd'hui on va parler de cyclisme. Une fois encore, on va parler d'un jeu où le thème a priori ne me dit rien. Et pourtant, je trouve que le jeu est vachement bien. Donc je reviens sur Wingspan, je reviens sur Freshwaterfly. Et là, maintenant, on va se faire un flamme rouge, un jeu de Asger Harding, une graine rude. Partager le frisson de la course. On voit que c'est un jeu qui a déjà été pas mal primé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie solo. Donc c'est du 8 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour ce qui est de la boîte de base. Mais on a aussi l'extension Peloton qui rajoute 2 équipes. Ce qui fait qu'on peut y jouer de 2 à 6. Sauf qu'ils ont mis un mode solo, donc ça devient de 1 à 6. Et ils se sont dit, bon, maintenant qu'on a 12 figurines, on pourrait même jouer sans faire d'équipe. Donc on peut y jouer jusqu'à 12. Voilà, mais là, bon, j'ai pas testé en fait à 12. Mais l'extension Peloton est quand même vachement bien parce qu'elle ajoute beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc j'ai déjà fait une mise en place, en tout cas une partie de la mise en place. Alors, j'ai créé un circuit qui prend un petit peu tous les 4 figures. Alors, je ne l'ai pas créé. En réalité, c'est l'étape, le stage 18 dans la boîte de l'extension pour 2 à 4 joueurs. Puisque là, je vais jouer avec 2 IA. Parce que cette extension qui permet donc de jouer en solo, nous permet de rajouter des IA jusqu'à 4. En fait, on rajoute une équipe qui sera appelée l'équipe Peloton. Qui est celle-ci, ce sera le paquet de cartes noires qui est là. J'expliquerai ça après. Et on peut rajouter jusque 3 équipes muscles. Alors, moi, j'en ai mis qu'une. Parce que déjà, ça fait 6 cyclistes. En comptant les deux miens, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette extension ? On le voit peut-être déjà ici, une route qui fait 3 de large. J'expliquerai après pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Mais du coup, c'est quand même bien. C'est une route d'approvisionnement. Donc, ça fonctionne un petit peu comme dans les descentes. C'est-à-dire que peu importe le chiffre qu'on sort, on ne peut pas faire moins que 4. Donc, si on sort un 2 de fatigue, on va quand même avancer de 4 cases. On le voit un petit peu là. Non, ça, ça n'a rien de particulier. C'est une montée. Ici, on a une route en pavé avec des rétrécissements. On voit que là, c'est une case unique. Là, on a toute une route où c'est juste un petit chemin d'une seule case de large. Sur les pavés, c'est un peu comme dans les montées. On ne subit pas et on ne provoque pas d'aspiration. On a un petit peu plus loin. Ici, on a une deuxième zone d'approvisionnement. Le départ se fera ici. Et ça fait déjà un beau circuit. C'est déjà une belle table. Alors, j'ai mis un des joueurs IA ici. Je ne sais pas s'il va rester là vraiment. Mais en gros, cette équipe-là, c'est donc l'équipe muscle. Où on va simplement rajouter une carte muscle, du coup, dans son paquet du sprinter. On mélange correctement. Et c'est terminé. On a l'équipe qui est prête. Pour ce qui est de l'équipe peloton, on va juste prendre un seul paquet de cartes. On n'a pas besoin du plateau. On ne prend que le paquet de rouleurs. Et on va injecter dans ce paquet deux cartes, qui sont donc les deux cartes peloton. Cette carte va servir à déplacer les deux cyclistes. En fait, cette carte, elle dit que le cycliste qui est devant, pour le moment, va avancer de deux cases. Alors que celui qui est derrière va avancer de neuf. Donc, on va rajouter deux cartes comme ça. Un petit peu n'importe où dans le paquet. Hop. On mélange ça correctement. Et notre équipe est prête. Pour ce qui est de leur positionnement sur la ligne de départ, c'est cette équipe-là, l'équipe peloton, qui doit être placée en premier. Si je ne dis pas de bêtises, je reviens ici quand même. C'est ça. L'équipe peloton doit être placée en premier, mais il n'y a pas d'ordre particulier. Il faut simplement qu'elle soit contre la ligne de départ. Et qu'il soit en file indienne. Pour ce qui est de l'équipe muscle, donc ici qui sera représentée par le joueur blanc. Oui, cette équipe-là, c'est l'équipe noire. Donc, le joueur blanc doit être placé, lui aussi, sur la ligne de départ, juste après l'équipe peloton. Mais il y a un ordre. On doit forcément mettre le sprinter devant le rouleur. Et ensuite, il y a mon équipe qui est là, que j'ai juste mis en bout de fil. Il n'y a pas d'ordre particulier. De toute façon, on fait comme on veut. Tous les joueurs reçoivent deux paquets de cartes qui sont identiques. Enfin, ils ne sont pas identiques entre eux. C'est-à-dire que tous les paquets sprinters sont les mêmes. Tous les paquets rouleurs sont les mêmes. On peut connaître la différence de ces paquets grâce à la carte d'aide de jeu. Mais en gros, on mélange convenablement. Et on met son paquet sprinter en place. On fait la même chose avec le paquet rouleur. Et on met le paquet rouleur en place. En fait, le paquet sprinter a des cartes qui sont plus fortes. Il peut vraiment faire une échappée et avancer de 9 cases. Alors que le rouleur, lui, n'a pas de cartes aussi fortes. Par contre, il est plus constant. On a la liste des cartes ici. Comme on voit, le sprinter, il peut avancer de 9 cases. Par contre, il a quand même 3 cases qui lui permettent d'avancer que de 2. Alors que le rouleur, son maximum, c'est 7. Mais son minimum, c'est 3. Donc, il est plus constant dans ses déplacements. Ils vont devoir s'entraider parce qu'il y a un système d'aspiration. Tout ça, tout ça. Je vais expliquer en jouant. Ce sera plus simple. Vous savez quoi ? On est parti. Je vais tout expliquer pendant la partie. Ce sera vraiment l'idéal. Je vais me replacer sur la ligne de départ. Alors, à ce moment-là, tous les joueurs, en même temps, vont choisir un de leurs paquets de cartes, peu importe lequel, et piocher 4 cartes. Donc là, je prends mon paquet rouleur. Je pioche 4 cartes. Je remets mon paquet convenablement. Je vais choisir quelle carte je vais utiliser. En sachant que je vais me déplacer du nombre de cases indiquées par la carte. Je vais, par exemple, choisir celle-ci que je mets de côté. Ça, ça va dans une défausse pour le moment. Moi, ce que je fais, c'est que je les laisse dans ce sens-là, mais je les mets en dessous du paquet. On gagne un petit peu de place. Ensuite, je fais la même chose pour mon paquet sprinter. Donc, je prends 4 cartes. Je choisis une carte. Ce n'est pas la folie. Donc, je vais choisir celle-ci. Pour ce qui est des IA, alors, évidemment, ce qu'on ne peut pas faire, c'est regarder les 4 cartes d'un paquet, ne pas en jouer. Regarder 4 cartes de l'autre, en jouer une, et ensuite rejouer dans le premier paquet. On ne peut pas savoir ce que l'autre va jouer à l'avance. Donc, voilà, on le fait comme ça. Pour ce qui est des IA, eh bien, pour l'équipe peloton, donc l'équipe noire, on sort simplement une carte. Bon, on est tombé directement sur celle-là. Pour ce qui est de l'équipe muscle, eh bien, on va simplement sortir une carte de chaque paquet, en sachant que l'équipe muscle ne subit pas la fatigue, mais je vais expliquer la fatigue après. Donc, comment ça va se passer ? On regarde celui qui est le plus en avant. Alors là, il y en a 2, de front, évidemment, un de l'équipe muscle, et un de l'équipe peloton. On considère que celui qui est à droite est devant. Donc, la droite, c'est à la droite du cycliste, et ils ont représenté ça par une ligne droite discontinue, continue, le long de la route. Comme on le voit ici, par exemple, ici, on a une petite, on a une double ligne blanche, alors qu'ici, il n'y a qu'une seule ligne blanche. Donc, ce côté-là, c'est bien la droite. Donc, celui qui est en premier, c'est le sprinter, donc il y a un S sur son dos, de l'équipe blanche, donc de l'équipe muscle. Donc, on prend la valeur de la carte qu'il a tirée. Il a choisi 5, donc il avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. La carte qui a été jouée, elle, par contre, elle ne va pas dans la défausse, elle est retirée du jeu. Donc, chaque fois que vous jouez une carte pendant la partie, vous ne la reverrez plus. On peut lui dire adieu. Donc, elle est enlevée du jeu. Ensuite, donc, ça va être le rouleur de l'équipe noire. Donc, pour le coup, c'est celui-là. Comme il est devant, il avance de 2. Ensuite, c'est le rouleur de l'équipe blanche. Donc, lui, il a choisi un 5. Ensuite, le sprinter de l'équipe noire, qui, lui, donc, comme il est derrière, il avance de 9. 1, 2, 3, 4, 5. Sachez qu'on doit forcément rouler à droite. Donc, si on a l'occasion de se décaler sur la droite, on le fait. Ensuite, c'est les deux miens. Donc, on va commencer par le sprinter, puisqu'il est à droite, qui, donc, avance de 4. Ensuite, la carte est défaussée. Là, il ne peut pas se mettre là-dessus. Donc, forcément, il va devoir se mettre à gauche. Et ensuite, on a mon rouleur, qui avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on a le phénomène d'aspiration. On commence par l'arrière du peloton. S'il n'y a qu'une seule case qui sépare un groupe de cyclistes ou un cycliste seul du cycliste qui est devant, ou du groupe de cyclistes, eh bien, on va simplement les avancer. Voilà. Là, il y a deux cases. Donc, eux ne vont pas pouvoir utiliser l'aspiration. Ce qui se passe, c'est que tous les joueurs qui sont à l'avant d'un peloton gagnent normalement une carte fatigue. Donc là, le sprinter noir devrait prendre une carte fatigue. Il va venir mettre dans sa défausse. Ainsi que le sprinter de l'équipe blanche. Le rouleur de l'équipe bleue n'en prend pas parce qu'en fait, il bénéficie de l'aspiration du sprinter qui est devant. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire tout va bien. Et on va entamer donc un deuxième tour. Donc, pareil. Je regarde les 4 premières cartes de mon rouleur qui est là. Et je me dis, je peux peut-être carrément y aller avec ça. Comme je le disais, ça, ça va venir en dessous mais à l'envers. Ou à l'endroit. Enfin, peu importe comment on le voit. Je prends les 4 cartes de mon sprinter. Je n'ai pas forcément envie de claquer mon 9 tout de suite. Donc, je me dis, je vais garder le 9 pour plus tard et je vais jouer un 5. Peu importe la strate qu'on utilise. Ensuite, je révèle donc une carte pour l'équipe noire et les 2 cartes de l'équipe blanche. Encore une fois, celui qui est le plus en avant c'est le sprinter de l'équipe noire. Donc, il avance de 7. Il va être difficile à battre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En plus, il s'arrête pile au bon moment. Je vous explique ça tout de suite. Il arrive dans une montée. Dans une montée, on ne peut pas faire plus que 5. Mais même si on vient d'avant la montée. C'est-à-dire que s'il avait fait 8, il n'aurait pas pu monter sur la montée. Si on a déjà fait les 5 cases avant d'arriver sur la montée, on doit forcément s'arrêter devant. Donc, imaginons qu'il était ici et qu'il fasse un 6. 1, 2, 3, 4, 5. Le 6e, il ne peut pas le mettre sur la montée. Donc là, c'est vraiment du bol mais j'ai envie de dire coup de maître. ensuite, on a le sprinteur de l'équipe blanche qui lui a sorti un 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Le rouleur de l'équipe blanche qui a sorti un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le rouleur de l'équipe bleue, c'est un 7 là aussi. En fait, l'équipe noire, quand elle a une carte normale, ses deux cyclistes avancent du même nombre. Donc là, le rouleur de l'équipe noire va lui aussi avancer de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et enfin, le sprinteur de l'équipe bleue où j'avais dit je ne veux pas claquer un 9 tout de suite mais peut-être que j'aurais dû, il ne va avancer que de 5. 1, 2, 3, 4, 5, non. Après, ce n'était pas si mal. Ce n'était pas un si mauvais move que ça. Donc, on se rappelle du phénomène d'aspiration qui, encore une fois, ne va pas être foufou ici. Simplement, le sprinteur bleu avance d'une case. Malheureusement, il y a deux cases ici. Donc, ce groupe-là reste là. S'il n'y avait eu qu'une seule case, on décalait tout le groupe et ça s'arrête là. Donc, le souci, c'est que le rouleur blanc et le rouleur bleu sont à l'avant d'un groupe. Donc, le rouleur bleu va prendre une carte fatigue. On prend une carte fatigue rouleur. Donc, il y a un R dessus. C'est toujours des rouges 2. Et on vient le mettre dans la défausse du joueur. Je n'ai pas mis dans le fond puisque, de toute façon, les cartes vont être remélangées. Donc, normalement, le sprinteur noir devrait lui aussi se prendre une fatigue, tout comme le rouleur blanc. Mais les IA n'en prennent pas. On est donc reparti. Pour un tour, je pioche 4 cartes dans mon paquet. 1, 2, 3, 4. En sachant que je suis dans une zone bleue, donc, en fait, dans la zone bleue, peu importe le chiffre que je sors, je ne peux pas avancer de moins que 5. Et comme le maximum que j'ai en main, c'est un 5, donc je vais sortir un 3. Qui fait que je vais quand même avancer de 5. Voilà. Le reste part dans ma défausse. Pour ce qui est du sprinteur, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas la peine de sortir le 9. Donc, je vais sortir le 5 puisque de toute façon, le 9 va être bloqué. Encore une fois, je me garde un 9 pour plus tard. Au cas où j'aurai un petit creux. Alors, je ne vous montre pas. Je sors une carte pour le rouleur blanc. Donc, c'est un 3. Une carte pour le sprinteur blanc, c'est un 2. Et la carte de l'équipe noire, c'est un 7. Encore une fois. Donc, le sprinteur noir, alors je crois que rien que le fait de passer, je vérifie un petit peu parce que là, il va juste traverser la zone rouge. juste le fait de se déplacer sur une case rouge, on ne peut pas faire plus que 5. Donc, celui qui a fait 7, là, il va donc faire... Je vais me remettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Le sprinteur blanc, il a fait un 2. Il ne faut pas oublier de défausser sa carte à chaque fois. Donc, il fait 2. Pas de souci à ce niveau-là. Le rouleur blanc, lui, il a fait 3. Donc, 1, 2, 3. Pas de souci. Le rouleur bleu, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est pas mal pour bénéficier de l'aspiration en espérant que personne ne vienne s'intercaler là. Le rouleur noir, donc, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, il doit s'arrêter là, pile devant la ligne rouge. Tant pis pour l'aspiration. Et le sprinteur bleu, il fait 5. Donc, 1, 2, 3, 4. Et il peut se retrouver sur la même case que celui-ci. Voilà. Le blanc devrait prendre une fatigue ainsi que le noir. Mais bon, il n'y en a pas pour le moment. On est donc reparti pour un nouveau tour. Alors, en sachant, là, je joue pour moi. Moi, je suis là. C'est pas la peine de choisir quelque chose de plus gros que 5 puisque de toute façon, je ne pourrais pas le faire. J'arrive au fond de mon paquet. Donc, je pioche mes 3 cartes. Je prends ma défausse que je remélange correctement. Et je pioche ma dernière carte. Et je me fais donc mon nouveau paquet. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas la peine de prendre plus que 5. Donc, autant prendre un 5. Ça, ça revient ici. Ça va être la même chose pour le sprinteur. Je vais devoir piocher 3 cartes. Donc, le reste du paquet est mélangé. Et je pioche la quatrième. Printeur qui est déjà dans la montée. Encore une fois, il ne pourra pas faire plus que 5. Donc, il va encore garder ses 9. Et il va juste jouer un 5. Voilà, voilà. Le rouleur blanc sort un 5. Le sprinteur blanc sort un 2. Et les rouleurs et sprinteurs de l'équipe noire sort un 6. Donc, le sprinteur noir avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se retrouve ici. Il a déjà pris une belle avance. Le sprinteur blanc n'avance que de 2. Le rouleur noir avance de 6. Sauf qu'il ne pourra pas à cause de la montée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Le rouleur blanc avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, pas d'aspiration en zone rouge. Donc, tant pis. Le rouleur bleu donc, moi j'avais choisi un 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et le sprinteur bleu j'ai choisi un 5. Et ça, c'est pas bon. Parce que ce qui va se passer c'est que 1, 2, 3, 4. Et là, je suis bloqué. Donc, je ne vais pouvoir avancer que de 4. Je dois rester là. Pas d'aspiration et pas de fatigue non plus puisque normalement la fatigue c'est pour le sprinteur noir et pour le rouleur noir. Mais là, il n'y a prend pas. On est donc reparti pour un nouveau tour. Rouleur bleu qui est choisi entre 4 cartes. En sachant qu'ici je ne peux pas faire moins que 5 mais c'est peut-être le moment d'avancer un petit peu plus je vais choisir un 7. Pourquoi je ne peux pas faire moins que 5 puisque je suis dans une descente de 5. c'est indiqué ici, on ne le voit pas bien mais il y a un petit 5 là qui nous indique la force de la descente. J'ai choisi ma carte et je remets ça en dessous. Pour ce qui est de mon sprinteur qui est toujours en zone rouge donc il ne peut pas sortir son 9 sinon il ne va avancer que de 5 donc il va encore avancer avec un 4 et tant pis il aura tous ses 9 à la fin ça pourra peut-être faire la différence. Le rouleur blanc lui, il va sortir un 6 le sprinteur blanc un 2 et les noirs vont sortir des 3 ça va peut-être les ralentir un petit peu donc le rouleur le sprinteur noir il fait 3 le rouleur noir il va faire 5 puisqu'il est dans la zone bleue donc 1 2 3 4 5 le rouleur blanc devrait faire 6 mais il va faire 6 1 2 3 4 5 il est sur la même case que lui 6 le rouleur bleu donc moi j'avais choisi un 7 1 2 3 4 5 6 7 le sprinteur blanc 2 et le sprinteur bleu c'est un 4 1 2 3 4 là on a quand même le sprinteur blanc qui va bénéficier de l'aspiration du bleu pour s'avancer d'une case malheureusement le bleu est à 2 cases du peloton qui est devant donc ces 2 cases là sont vides ce qui fait que ce joueur bleu là donc moi je me prends une carte de fatigue pour le sprinteur que je vais en mettre dans sa défause et mon rouleur bleu qui est là va aussi se prendre une fatigue et comme je le disais normalement celui là devrait s'en prendre une mais bon c'est une IA donc il n'en prend pas on est donc reparti pour un nouveau tour le rouleur bleu il peut franchement y aller on va dire un 7 pour le rouleur bleu et évidemment là j'ai l'occasion de rouler un petit peu il n'y a rien qui sort un 4 du coup pour le sprinteur bleu le rouleur blanc choisi enfin choisi sort un 4 et le sprinteur noir sort un 5 euh le sprinteur blanc pardon l'équipe noire sort un 5 pour les deux donc le sprinteur noir avance de 5 1, 2, 3, 4, 5 le rouleur bleu 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas d'aspiration dans les pâles le rouleur noir 5 le rouleur blanc 4 le sprinteur bleu 4 quand ça veut pas et le sprinteur blanc 5 personne ne bénéficie d'aspiration puisque là il y a deux cases là aussi de toute façon ceux là sont dans les pavés donc ne font pas bénéficier leur aspiration le sprinteur noir devrait se prendre une fatigue tout comme le rouleur noir mais là c'est le sprinteur bleu c'est ça c'est le sprinteur qui va encore s'en prendre une le sprinteur blanc devrait aussi sprinteur bleu c'est ça le sprinteur fatigue et je vois que son paquet est déjà terminé donc on va on va remélanger avec toutes les cartes fatigues qu'il y a dedans donc voilà on commence un nouveau tour donc je commence toujours par mon rouleur tac j'ai plus qu'une carte donc le reste je le mélange alors qu'est-ce qu'il va faire mon rouleur il a de la fatigue il pourrait peut-être s'en sortir plus tard avec ça là il faut vraiment qu'il arrive à avancer je vais sortir un 5 quant au sprinteur qui est dans le fond du peloton oh mais vraiment c'est abusé quoi tous les 9 sont encore là fatalement il va sortir un 3 il faut quand même qu'il arrive à avancer un petit peu le rouleur blanc sort un 7 le sprinteur blanc sort un 3 et l'équipe noire ce sont des 4 donc le sprinteur noir 1, 2, 3, 4 le rouleur bleu 5 1, 2, 3, 4 et je me fais encore avoir puisque je ne peux pas faire 5 dans les pavés donc ça va bouchonner le rouleur noir donc 4 le rouleur blanc 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 le sprinteur blanc 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 c'est vraiment les deux retardataires et donc le sprinteur bleu 3 1, 2, 3 ce qui fait que le sprinteur bleu il va encore une fois se prendre une fatigue il est fatigué on peut plus on peut plus on est reparti pour un nouveau tour qu'est-ce qu'il va faire de beau mon rouleur maintenant je ne vais pas dire que je ne compte plus que sur lui mais bon quand même alors ce serait bien qu'il sorte des pavés donc je vais lui sortir son 6 le sprinteur ah on a quand même un 9 c'est peut-être le moment de sortir un petit 9 là et de d'avancer il y a beaucoup de 2 ça va être compliqué plus toutes les fatigues et tout voilà le rouleur blanc sort un 3 le sprinteur blanc sort un 4 et l'équipe noire ce sont des 4 donc le sprinteur noir fait 4 1, 2, 3, 4 le rouleur bleu fait 6 1, 2, 3, 4, 5 ah ça y est il a dépassé 6 le rouleur blanc fait 3 le rouleur noir fait 4 le sprinteur bleu fait 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et bien sûr je ne vais pas pouvoir faire mon 9 et le sprinteur blanc fait un 4 1, 2, 3, 4 donc qui est-ce qui se prend de la fatigue fatalement ? et bien le rouleur bleu et normalement le rouleur blanc et le sprinteur blanc c'est reparti pour un tour j'en ai de nouveau plus de cartes pour mon rouleur donc j'en sors 3 je reprends ça des fausses et je remélange je vais prendre un 5 ça me fera aller dans la zone d'approvisionnement le sprinteur 1, 2, 3 lui aussi il doit y refaire son paquet j'ai 2 9 mais s'il fait un 9 là c'est bon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ouais c'est pas mal c'est peut-être le moment de ressortir un 9 je ne sais pas peut-être que je grille mes cartes trop vite tant pis de toute façon c'est juste pour expliquer le rouleur blanc il nous sort un 6 le sprinteur blanc nous sort un 3 quant à l'équipe noire il nous sort un 5 pour les deux alors celui qui est devant pour une fois c'est le rouleur bleu donc qui avance de 5 1, 2, 3, 4, 5 dans la zone de ravitaillement c'est une zone de niveau 4 je ne peux pas faire moins que 4 donc c'est l'occasion peut-être de se débarrasser d'une fatigue à ce niveau là on verra bien le sprinteur noir donc on a dit que c'était 5 1, 2, 3, 4, 5 le rouleur blanc c'est un 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui va pouvoir bénéficier d'une aspiration peut-être le rouleur noir donc c'est un 5 1, 2, 3, 4, 5 là aussi peut-être une aspiration le sprinteur bleu là je l'ai dit j'ai sorti un 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et non un 2 pour l'aspiration du rouleur blanc il ne me reste plus que le sprinteur blanc qui avance de 3 1, 2, 3 là il rattrape son retard alors niveau aspiration le seul qui va en bénéficier là c'est lui par contre niveau fatigue le seul qui en prend c'est le rouleur bleu je le répète encore une fois ça c'est vraiment dans le cas où on joue en multi le sprinteur blanc là il doit s'en prendre ça on est reparti du coup rouleur bleu 1, 2, 3, 4 ça sent que je ne peux pas faire moins que 4 et là évidemment je n'ai pas pris de fatigue par contre je n'ai pris que du 3 ou du 4 donc c'est l'occasion de sortir un 3 pourquoi je joue tout le temps face cachée ça ne sert à rien je suis tout seul le sprinteur bleu qu'est-ce qu'il va nous sortir lui aussi c'est l'occasion de sortir une carte de fatigue je vais sortir une carte de fatigue le rouleur blanc nous sort un 6 le sprinteur blanc nous sort un 4 et les noirs nous sort un 4 donc le rouleur bleu c'est un 3 donc il avance quand même de 4 1, 2, 3, 4 le sprinteur noir nous fait un 4 1, 2, 3, 4 pas plus, pas moins pas de bonus particulier le sprinteur bleu j'ai fait un 2 de fatigue c'est donc l'occasion d'avancer de 4 1, 2, 3, 4 je pourrais encore en bénéficier au prochain tour c'est pas mal le rouleur blanc c'est donc un 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 le rouleur noir 1, 4 1, 2, 3, 4 et le sprinteur blanc 1, 4 1, 2, 3, 4 lui il va quand même avoir du mal à rattraper à moins qu'il sorte les 9 le rouleur noir va bénéficier d'une aspiration alors que le rouleur bleu va bénéficier bien sûr d'une fatigue c'est reparti pour un tour il n'y a plus que 2 cartes donc je mélange c'est pas folichon je ne suis plus dans la zone bleue avec lui donc je vais quand même essayer d'avancer de 6 et j'espère que je m'en sortirai avec la fatigue mais enfin là je sais qu'il y a 3 gardes de fatigue qui viennent de passer c'est pas si mal peut-être que je vais m'en sortir pour ce qu'il y a de mon sprinteur qui lui est toujours dans la zone bleue pareil je dois refaire son paquet on va sortir encore une fois une fatigue le rouleur blanc nous sort un 3 le sprinteur blanc nous sort un 5 et l'équipe noire un 7 c'est pas très très bon ça enfin bon je sais pas alors on commence par le rouleur bleu qui est donc en tête et qui fait un 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensuite on a le sprinteur noir donc qui fait 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 le rouleur blanc qui fait 3 1, 2, 3 le sprinteur bleu qui a sorti 1, 2 mais qui va quand même avancer de 4 1, 2, 3, 4 il va encore se prendre de la fatigue à mon avis le rouleur noir donc il avance de 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah peut-être pas 7 quant au sprinteur blanc il avance de 5 1, 2, 3, 4, 5 voilà donc cette équipe-ci bénéficie d'une aspiration ça crée un nouveau groupe qui va bénéficier de l'aspiration de celui qui est là ce qui fait que le seul à se prendre de la fatigue c'est le rouleur bleu des moas et normalement le noir mais bon on a compris et le blanc aussi le blanc et bien c'est reparti pour un nouveau tour on arrive à la fin mais il y a quand même une montée tout à la fin donc ça va être marrant alors le rouleur bleu qu'est-ce qui va nous sortir cette fois-ci beaucoup beaucoup de merde bon on est presque au bout on va quand même tenter le 4 quant à mon sprinteur est-ce que c'est pas le moment de sortir le 9 le rouleur blanc il nous sort un 4 le sprinteur blanc nous sort un 9 et l'équipe noire un 6 bon ben c'est le rouleur bleu qui est devant donc c'est lui qui commence avec un 4 ensuite c'est le sprinteur noir qui fait 6 le rouleur noir qui fait 6 aussi le rouleur blanc qui fait 4 mon sprinteur bleu qui fait donc 9 et enfin le sprinteur blanc qui reste qui fait 9 aussi juste une petite aspiration pour le rouleur blanc et une fatigue pour mon sprinteur bleu c'est pour ça que je n'ai pas remélangé son paquet tout de suite puisque sa fatigue vient dans sa défaut jusqu'à ce qu'il ait fait un nouveau paquet donc il va faire son nouveau paquet maintenant tant que j'y suis je vais piocher donc ces 4 cartes et choisir laquelle je vais jouer et c'est pas la folie donc on va sortir le 3 quant au rouleur c'est maintenant de refaire son paquet il est un petit peu fatigué on va sortir son 4 et donc le reste va aller dans la défausse le rouleur blanc nous sort un 7 ce qui est pas mal du tout là-bas enfin je vais remettre la caméra après le sprinter blanc nous sort encore un 9 en fait il avait ce 9 à la fin et le rouleur noir nous sort un 3 voilà donc le premier à se déplacer ça va être le sprinter bleu qui nous fait un petit 3 ensuite on a le sprinter noir qui fait 3 aussi le rouleur noir qui fait 3 le rouleur bleu qui lui fait 4 et ouais le rouleur blanc qui fait 7 ça c'est pas mal quand même il peut pas faire son 7ème puisqu'il y a une montée donc il a fait ses 5 déplacements avant il doit s'arrêter là et il nous reste le sprinter blanc qui nous fait un 9 alors le seul qui va se prendre encore une fatigue c'est le sprinter bleu bien entendu bon cette fois-ci ça va être la fin on va choisir les cartes du sprinter je vais devoir mélanger de toute façon il va passer la ligne mais donc on va lui donner un 3 quand même le rouleur on va lui donner le 4 le rouleur blanc nous sort un 5 le sprinter blanc nous sort un 3 et le rouleur noir nous sort un 2 pour celui qui est devant un 9 pour celui qui est derrière donc on commence par le sprinter bleu qui donc nous fait un 3 le sprinter noir donc celui qui est devant qui nous sort un 2 c'est pas de chance pour lui mais ouais il va quand même gagner le rouleur blanc qui nous sort donc un 5 le rouleur noir qui nous sort un 9 il peut pas faire 9 parce qu'il est passé par une montée donc il doit faire 5 le rouleur bleu qui nous sort un 4 et le sprinter blanc qui nous a sorti un 3 et on voit qu'au final celui qui est le plus loin sur la ligne d'arrivée et bien c'est le blanc qui a fait une course de merde on va dire avec son sprinter par contre son rouleur a bien avancé tout du long sinon moi j'ai mes 2 joueurs qui sont plutôt bien placés donc moi en fait j'ai le titre on va dire du podium de l'écurie on va dire de l'écurie le rouleur blanc est premier sur le podium je suis 2ème et le noir est 3ème mais voilà donc c'est perdu quand même comme on dit si vous avez vu le film comment c'est avec Stallone qui fait des bras de fer je reviens plus sur le titre mais il y a un gars dans le film qui dit le second c'est un con voilà le second c'est moi sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut